Bonjour, j'ai une question. Vous avez expliqué qu'il y avait très peu de différences entre les études et les études-ci. Moi, on a toujours expliqué qu'il y en avait, je crois que c'était deux études de différences. Et donc, dans celle-là, est-ce qu'il y a une réelle différence culturelle, notamment entre ces deux ethnies ? Ou alors, est-ce que ça n'arrive que d'un fantasme qui a été inspiré par les colonisateurs et ces théories-là ? Ça arrive, c'est né d'un fantasme qui va prendre une catégorie sociale très complexe. En plus, c'est une manière de voir la société autour des clans, des ressources, etc. Que même nous, on ne peut pas dire, ce sera les nobles, les prolétaires, ça ne tient pas de plus, etc. Ça va être des catégories sociales qui vont être figées et vraiment vues de manière raciale, biologique et culturelle. Alors que, non, les différences culturelles entre les études-ci, les seuls qui peuvent éditer, c'est entre quelqu'un, un extrémiste étude qui est convaincu d'être étude-tout, donc il n'a pas le même sens que les études-ci n'a rien à voir avec eux, et eux, ce ne sont pas des vrais rwandais, ils ne partagent rien. C'est les seuls gens qui peuvent ressentir une différence entre eux et les études-ci, autrement non. Il n'y en a pas. Il n'y en a clairement. Bonjour, j'avais une question. Vous avez parlé des tribunaux de voisinage. Je voulais savoir si la communauté internationale, elle, vous connaissiez ces derniers, et pas qu'il n'était pas fait par d'une personne qui avait des compétences juridiques, ou si elle ne connaissait seulement ces verdicts qui sont vus par ma compagnie internationale ou la juridiction française. Alors, sur ce point, les procès de voisinage, les Gata-Ga, c'est un statut assez particulier parce qu'ils sont regardés comme étant un exemple de justice traditionnelle. Comme tu le dis, la justice traditionnelle n'est pas l'objectif du jugement, mais aussi de la manière de créer, d'élaborer un récit collectif, de réconcilier les individus, et de voir comment ils peuvent cohabiter à printemps. Avec Gata-Ga, ce rôle-là, il a été complètement reconnu. Mais il y a eu au niveau international, je pense notamment à l'ONG, le nom de Dragwatch, certaines critiques qui ont émané de cette ONG qui expliquaient que, bon, c'est des procès, mais c'est un peu bien, parce qu'il n'y a pas d'avocat. Mais il n'y a pas d'avocat d'avocat des victimes, il n'y a pas de représentation du tout. Il y a des procès où apparemment, ils ont relevé des faits qui sembleraient assez minoritaires, il n'y a pas eu l'outil à ce moment-là qui a été fait ça, où il y aurait un certain juge qui aura fait pression sur certains témoins, il y aurait un certain risque. Ça a pu arriver effectivement, mais c'est quelque chose sur lequel le débat dit qui est très important, les rescapés et les témoins qui viennent témoigner au Gata-Ga, à cette époque-là, dans les années 2000, notamment 2005-2006, on a eu plus d'activités judiciaires de ces prévenants-là, beaucoup de rescapés ont été assassinés. Beaucoup de rescapés ont été tués, ont été menacés, parce qu'on leur a réputé maintenant. Parce que les gens qui étaient mis en cause étaient effectivement en prison, pour la plupart d'entre eux, mais leur famille n'était pas en prison, mais leur proche n'était pas en prison. Et le problème, c'est que c'est comme une prévention primaire, s'il y a quelqu'un qui commence à parler, il y a le risque que les autres se mettent à parler, disons que nous autres, et il y a eu ce genre de menaces qui existaient. Et il y a eu, bien sûr, sur les questions d'établissement du génocide, c'est ce à quoi peut pousser le tribunal international pour le Rwanda, c'est de créer non seulement une jurisprudence sur l'effet de génocide de la Rwanda, mais c'est aussi d'établir, comme un constat judiciaire indiscutable, le fait qu'il y ait eu le génocide d'établissement du Rwanda. C'est déjà beaucoup, il fallait prouver avant qu'il y avait le génocide dans chaque affaire. C'est extrêmement difficile. En 2006, peut-être une année, non. C'est un fait que tout le monde connaît, c'est un fait indiscutable. Donc là-dessus, effectivement, au niveau impersonnel, les verdicts, bien au nombre de solidaires, 75 personnes qui ont été jugées côté PLR, ont posé plus fort dans la balance que le rôle vraiment juridique des gachachas, autrement que dans un rôle transitionnel. Oui, c'est une question sur la fin du génocide. Et enfin, je crois que c'est bien que le génocide peut s'arrêter dans le passé le jour au lendemain, et surtout cette haine des boutons, elle va être ici, elle a pu s'arrêter le jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il y a une forme d'éducation, quelque chose pour changer la vie, je crois, la psychologie des populations ? Alors, vous avez tout fait raison, je suis passé très rapidement, le génocide s'arrête, parce que tout au long du génocide, donc le FFR progresse en mandat. Le FFR progresse pour sauver l'eau descend l'est. Il commence donc son mandat, il descend donc par l'ouest, par l'est, par le nord, et il reprend progressivement le mandat, ce qui fait qu'en fait, vous avez des moments dans le génocide, où dans certaines préfectures, notamment avec le FFR en bas, le génocide s'arrête très vite, parce que le FFR arrive, il a arrêté un massacre, notamment la préfecture de Kimungo, que la préfecture de l'Est, sur lequel je crois, beaucoup en ce moment, les massacres s'arrêtent le 28 avril. Donc, à peine trois semaines, il a perdu le génocide, mais quand même les centaines de l'éducation, mais ça arrive parce que les troupes du FFR arrivent à prendre, en plus, les flux de la préfecture, assez rapidement. Le génocide s'arrête parce que les militaires de la FFR vont prendre le contrôle du pays, procéder aux arrestations, et aussi parce que, ça je ne l'ai pas cité, vous faites le mératé, il y a une vague de réfugiés pour tout qui fuient le Rwanda avec les autorités génocidaires, vers le Zahir et vers la Tanzanie notamment, mais un million, un million, c'est cent mille personnes, c'est un mouvement massif de population, encadré par les autorités du génocide. Parce que eux, ils veulent retourner au Zahir, pour dire, donc, politique de la terre brûlée, on laisse un désert derrière nous, on se reconstitue dans des camps, avec l'espoir de retourner au Rwanda pour commettre le génocide à nouveau. Ce qui va obliger, du moins, de faire que le Rwanda, contrôlé par le fait de son armée, avec le Rwanda pour déclarer la guerre en 1996 aux Zahir, en disant, bah, vos camps de réfugiés, c'est une race essentielle pour nous, il y a des attaques contre le pays, il faut qu'on les dévente en tête. Ils vont aller aux Zahir démonter ces camps, et procéder au rapatriement massif de la population qui afflue, une énorme génocide à tout, mais pour beaucoup d'entre eux, des gens qui participent au génocide. Et donc, comment le génocide s'arrête s'il y a une raciératie à une biologie ? Et bien, c'est tout le problème. C'est que le Rwanda, à cette époque-là, du fait du travail de la justice qui est extrêmement important, du fait d'un cadrillage de la société très autoritaire, on voit encore le Rwanda qui est un peu très autoritaire ordinairement, il y a eu déjà une idée qui a été appuyée sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de différence réelle entre Hutu et Tutsi. C'était de dire, on est Hutu et Tutsi, c'est fini, on n'en parle plus, c'est le bord du Rwanda aussi, on doit reconstruire notre pays. Et cette idéologie-là, est-ce que dans la tête des gens, la tête des extrémistes, ça va pénétrer ? Est-ce que vraiment ils sont convaincus de ça maintenant ? On ne peut pas savoir, on n'est pas dans leur tête. Est-ce que le fait d'être en prison, de rester jusqu'en 2007 à peine de mort, de pouvoir prendre des peines de perpétuité extrêmement nombre, etc. Est-ce que ça n'incitait pas aussi les gens à un discours plus tempére, et dire oui, moi je ne suis plus un extrémiste, j'ai compris qu'on m'a mis plus, etc. C'est une certitude. Donc ça ne vient pas aussi de ce processus judiciaire, qui je crois a vraiment béni la possibilité que ça remet. Mais il y a, je pense qu'il y a encore aujourd'hui, la peur au Rwanda, possiblement que ça puisse recommencer, parce qu'il y a peut-être un peu caché par-ci par-là, et il y a une boche d'un individu qui ne s'en passe pas plus de ça. Alors, bon, moi j'ai une autre question par rapport à l'intervention monétaire, vous avez parlé d'un point de l'État française, est-ce qu'il y a une autre intervention monétaire parmi nos dominus, c'est-à-dire un droit d'ingérence, c'est-à-dire qu'il y a une récité pour le Rwanda ? Alors, la question c'est que, dès 1993, il y a une mission militaire de l'ONU, la Miroir, qui a pour vocation en fait d'aider les négociations entre le FPR et le gouvernement rwandais, à faciliter la situation et à empêcher que la guerre puisse se poursuivre. Le problème c'est que les efforts de la Miroir ne vont pas être suffisants, et dès le 6 avril 1994, le 7 avril, la Miroir, on dit qu'il y a ce que le gouvernement est tué par des militaires du gouvernement rwandais et s'il est. L'attitude de l'ONU et de la communauté internationale va être, je crois qu'on peut dire, malheureusement, de retirer toutes ces frais, quasiment, du Rwanda. Les effectifs des castelots, la Miroir au Rwanda, et les décides, c'est 2 000 soldats. A la fin avril, il en reste 700, et après, ils partent tous. La communauté internationale, elle se désengage de la situation rwandaise, permet le rapatriement et moins de filtration des internationaux, et chaque pays, ce qui peut se dessiner, les Français vont au Rwanda tout début avril 1994 pour faire sortir les Français et les Rwanda en France. Il y a eu, de la part de la communauté internationale, un certain abandon de la situation. Il n'y a pas eu d'intervention d'accès, mais plutôt un regret. Les ONG sont intervenus, parce qu'il y a aussi des ONG sur place. Le problème, c'est que les ONG qui ont, souvent le médical, notamment l'USF, l'accord de l'international, qui ont un rôle de neutralité, on va expliquer notre exemple avant face à un génocide. Alors que nous aussi, ils croient qu'il y a une guerre avec la politique. C'est une information qui touche tous les acteurs, du point qu'on a des médecins de l'USF qui voient les massacres commencer, et ils se rendent compte que les victimes qui soignent, ce n'est plus des victimes de guerre, ce n'est pas une balle dans la journée, des choses comme ça, c'est des gens qui sont branchés à la communauté. C'est des enfants, c'est des femmes. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils se rendent compte de la violence de l'événement. Et le problème, c'est qu'ils vont être tout bonnement débordés. Ce qui fait qu'il va aussi y avoir un énorme retrait des forces de certaines ONG qui vont être dans le nombre de participants, et qui vont surtout aller dans les camps de réfugiés du ZANIR, dans les camps de réfugiés tant que ZANIR. Et c'est en fait une situation très difficile du génocide século. Après le génocide, dans les camps de réfugiés, où tout, il y a des génocidaires, il y a des épidémiques choléraes qui sont provoquées. C'est logique, ils sont plus en train de dire. Et les ONG vont avoir beaucoup plus en termes de gens. Et ça crée un point. Il y a un problème éthique par rapport à ça. C'est que pendant le génocide, il y avait quasiment personne, et au ZANIR, dans les camps de réfugiés, où il y a possiblement beaucoup de responsables du génocide, et les camps qui sont tenus par l'administration génocidaire, là, les ONG sont là. MSF est en grande année, donc en Béniaco, à partir de mai 1994. Il y a déjà le repli de sorties de rwandais. Pareil pour les autres ONG, comme la France internationale. Donc, les ONG, elles sont là, mais elles sont en fait là, trop tard. Il faut pas que c'est bon. Et c'est un très grand sujet, il y a de la littérature, il y a de la littérature, il y a de la littérature. Il y a eu pas de choses à se réfugier sur la question, et c'est une sorte très compliqué. J'ai une question par rapport aux... Enfin, vous avez parlé des... Vous avez parlé par rapport aux populations, qui participaient aux génocides... Je peux parler un peu plus fort, je l'ai dit. Oui, pardon. Juste du coup, les populations, toutes qui participaient aux génocides, est-ce que le gouvernement, avec ça, c'est une question sur elle, ou c'était juste par condition... Il y avait bien sûr un ordre central de la part du gouvernement de commettre aux génocides. Le France, c'était dans un pays comme l'on en a à l'époque. Il devait y avoir, dans les villages, des individus qui étaient comme des relais de l'État. Donc, les bourgmasses, tous les maires bandés à l'État, quasiment, sont du même parti que le gouvernement en place. Ils ont des raisons communiques auprès d'eux, dont on dit qu'à la population de faire ça. Le problème, c'est que un ordre vertical de pression et de contrainte n'aura pas vraiment vérifié pour aider les génocides. Ça ne suffit pas de juste mettre la pression pour les gens fortement participer aux génocides. Et ça n'explique pas non plus le fait que les gens ne se sont pas juste contentés de tuer. Quelques ont des contraintes qui doivent tuer quelqu'un s'ils ne le tuent. On peut comprendre, bien sûr. Mais pourquoi, dans ce cas, tant de gens qui ont participé aux génocides ont en plus pigné avec l'environnement, se sont acharnés sur les corps, ont parfois même communiqué les violences sexuelles pouvantables. Il y a eu un degré d'autonomie des acteurs homicaux parce que plus qu'une impulsion verticale, donc un ordre d'une pression comme vous le dites, parce que, justement, il y a eu une mobilisation horizontale. Les gens, les uns par rapport aux autres. Les gens qui se connaissaient, qui étaient amis, qui se fréquentaient, qui allaient en barre au sang, qui allaient au cabaret, comme on disait, on parlait avec moi, qui se connaissaient, qui étaient voisins, qui allaient à l'église, qui partageaient toute l'ordre du ensemble, arrivent à réperter un 14 et ils se disent entre eux, non mais, là, il faut qu'on participe, il faut qu'on participe, enfin, ils ne disaient pas, il faut qu'on tue les tussis, il faut qu'on fasse le travail. Donc, il y a eu une énorme force de mobilisation, même presque, d'auto-mobilisation de la population locale elle-même. Il y a un moment, ça signifie bien que l'idéologie génocidaire et la peur des grandes des tussis et le racisme, il était allé jusqu'à la population locale. Et je crois que c'est un des points les plus importants. Nous, ça se joue dans ces deux niveaux et de manière en même temps et que ça n'empêche pas la mobilisation des gens par le même. Donc, il faut que j'envoie une fois. Oui, c'est bon. C'est bon. Vous avez parlé un peu du témoignage des rescapés, mais après aussi, au cours des procès dans les 400, quel était un peu l'état d'esprit, l'attitude des accusés, en fait ? Est-ce qu'il y avait du roman ou est-ce que c'était complètement j'ai fait ce que j'avais à faire ou encore plus ce que l'avait eu par exemple chez Massive on peut faire un parallèle les procès de Nuremberg et que c'était vraiment j'avais des ordres, je les ai exigués. C'était vraiment ça ? Alors, il y avait un... Vous êtes accusé pour bénéficier de remise de peine étant, vous me rappelez avec le noyé qui peut être dit. Beaucoup ont fait les coupables. Mais entre eux les découpables de dire oui, j'ai fait ça et dire j'ai fait ça, je l'aurai sincèrement, je n'aurai pas vu, voici le nom de tous mes accomplices, etc. Il y a une grande différence. La posture que la plupart des accusés dans les cas de Chachar n'est pas que, même en France et on peut le voir, qui c'est une posture très souvent de dénue dans ces classiques. Que c'est que soit j'ai oublié aux ordres ou que ce soit maintenant on dit que j'ai fait ça mais en même temps c'est des crimes qui ont été vraiment commis en bande en meute c'était des dizaines d'entre vous qui commettaient le massacre. C'est vrai qu'ils disent ah non mais il dit de m'avoir vu là moi je n'étais pas là et puis il y avait tout le monde je ne peux pas savoir moi j'ai rien fait et si j'ai fait ça bon certains ont reconnu le degré le plus minime de responsabilité sans rationner jusqu'au bout notamment là je travaille sur l'enfance à l'enfance on a un témoin qui a purgé sa peine un lit qui témoin d'un procès de zone accusé et il dit ah oui j'ai été condamné au Gacha-CHA parce que j'ai plaidé coupable au fait que j'aurais coupé la branche qui a servi à tuer quelqu'un. Il se met vraiment indicent il y en a ça qu'il n'accepte qu'il parle de responsabilité et la posture des accusés les trois quartiers de plus soit c'est dénu parfois il y a des mécutabilités mais très rarement ce qu'il y a de mécutabilité c'est une expression de 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 et un accusé qui est un peu bogard un autre c'est bien t'as bien fait de raconter ça comme ça ils nous foutent la paix on va pas plus loin c'est tout si ça leur fait plaisir quand on dit qu'on a fait ça c'est réglé on n'a pas besoin de le rendre à plus il y a beaucoup de de jeu mais c'est très difficile et c'est très difficile comme vous 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 et que par ailleurs c'est un pays pour vous vous allez savoir comment se passer la l'armement elle est centrale dans le domicile bien sûr déjà alors bien un premier facteur à prendre en compte c'est que une machette dans un pays agricole comme le Rwanda avec beaucoup de visières beaucoup de plantations de bananier c'est avant tout un outil agricole déjà que l'utilisation des arbres en fait c'est des arbres que les gens les machettes ou les bourdins c'est des arbres qui sont utilisées parfois quotidiennement les machettes beaucoup de personnes en ont aujourd'hui dans la campagne c'est normal pour couper un bananier il faut y aller avec ce genre d'outil train de tirer en revanche il a fallu approvisionner d'un massif des gens et avant 94 les élites rwandaises groub2 extrémistes font des commandes d'armes des commandes de fusils auprès de certaines puissances d'alliés notamment la France à certains regards de mortiers explosifs et d'autres pays vont demander des dizaines de milliers pachettes qui vont être distribués dans la population tout au début du génocide et c'est quelque chose qu'il a envisagé bien avant c'est qu'il fallait dans l'idée de certains génocidaires quand ils préparaient l'extermination avant 94 faire en sorte qu'on puisse mobiliser la population dans ce qu'ils appellent une autodéfense populaire c'est-à-dire voilà contre le Tutsi il faut que la population ait les moyens de se défendre et il n'est pas qu'il a envisagé de donner une arme à feu à tous les chefs de foyers au Rwanda avant 94 ce ne sera pas le cas parce que Rwanda et pauvres ne peuvent pas se permettre d'armer une population dans la police il n'y a pas toujours assez de canachmikov pour tous ses officiers dans cette piste de l'intrailleur mais il y a des raisons d'armement qui privilégient surtout au niveau local des notables de confiance extrémistes qu'on connaît adhérent au parti de l'unique et adhérent à l'idéologie du génocide à tout on va confier souvent à piste de l'intrailleur dans le piste de l'air et qui vont être un peu les leaders des attaques avec la population donc il y a beaucoup de distributions d'armes au niveau local parfois des armes qui sont puisées dans l'arsenal classique de l'outillage agricole de l'époque pour la population et quand il y a distribution d'armes à feu c'est souvent vers des élus locales choisies vous savez que c'est parce qu'on n'a pas assez pour tout moi c'était par rapport à ce coup d'année vous avez parlé à Chacha vous avez dit qu'il y a en 1927 c'est lui la conne de mort mais je me demandais qu'il y a une peine sur le projet et non par rapport à la capacité de la scénale et ceux qui étaient condamnés de l'utilisation c'est vraiment un très grand nombre excellente question alors déjà sur la peine de mort elle est abolée en 2007 il y a plusieurs centaines plusieurs milliers de centaines de peine de mort jusqu'en 2007 en fait il n'y aura que 24 personnes qui ont été exécutées en avril 1998 et c'est des grands responsables du génocide c'est un texte très symbolique c'est une exécution qui a une mission de dire voilà les autres vous savez ce qu'il faut nous attendre il n'y aura pas plus de personnes qui sont exécutées jusqu'en 2007 alors sur les peines vous avez raison les peines ça suit en fait les catégories de crime et qu'il y a tchat-tchat dans les températions de cible mais ça pouvait être pour organisation pour violence sexuelle pour torture pour tentative de suicide pour pillage pour dénonciation et il va y avoir des peines assorties pour l'organisation les meurtriers qui ont tué beaucoup d'individus mais non sexuels ce sera des peines qui iront à perpétuité à 25 ans 20 ans de prisonnement mais quand plus on descend on va vers notamment les actes de violence ou de pillage même les actes de violence en général c'est une peine qui est entre 3 et 10 ans de prison assortie par moitié le travail d'intérêt généraux ne pas remplir de prison d'avantage et aussi l'effet de pillage qui sont les plus grandes pour la nation et les plus massives il n'y aura pas de peine souvent parfois il y aura des travaux d'intérêt généraux mais très souvent il y aura des réparations et des réparations très sérieuses c'est à dire vous avez volé le terrain de votre voisin qui était tout de ci et bien il a un homme de sa famille qui est nu et il n'y a eu mais vous avez 20 ans et c'est vrai donc pour la plupart de les juger il n'y a pas de prison il n'y a pas de peine à part ces réparations dans le cas de l'équilibre autrement ça allait de la perpétuité à 5 ans de prison et pour certains la moitié a été conjuré en train de l'intergénéaire bonjour j'avais une question sur les gachachas c'était uniquement les petits qui ont jugé l'équipe de guerre alors des mouvements également alors non c'est pas que des routines c'est les juges les gachachas qui sont qualifiés d'inter c'est comme ça qu'on les désigne en fait il n'y a pas des gachachas trois juges qui sont élus dans la population locale et c'est des gens très souvent c'est pas il y a un sénat parce qu'il n'y a pas beaucoup de sénat c'est parfois des notables des gens de confiance et oui ça peut être des outils des outils qui n'ont pas participé aux génétiques des gens qui aient fait des notables modérés qui ont réussi à échapper aux massacres et qui ont participé et ça aussi était le cas d'ailleurs c'est le problème des gachachas au début c'est que si égé au sénat des gachachas parfois des gens qui étaient accusés de génétiques ils s'en sont rendus compte au milieu de leur mandat donc à la moitié des gachachas et il y a eu un tiers des juges dans les gachachas qui ont été remplacés parce qu'ils étaient accusés de leur participer aux génocides enfin tous ils s'en participaient mais beaucoup étaient accusés mais il y avait autant de gens qui étaient d'inscapés toutes signes et toutes signes revenus d'exil après génocide que des gens qui avaient une implantation locale et qui étaient beaucoup modérés qui n'ont pas participé aux génocides si vous n'avez plus bonjour j'ai une question comment est-ce que concernant les achats d'armes et les ventes d'armes il y a des grandes personnes qui ont acheté des armes enfin on a parlé il n'y a pas longtemps du fédicien qui a été déjà première question il a été appréhendu en France est-ce que c'est un rapport enfin c'est un peu de l'autisme mais pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un exemple cherché de la planète est retrouvé en France 25 ans après les fêtes et une autre question parce que c'est un homme qui a acheté des machettes je crois et il a acheté à des pays il y a seulement des personnes qui l'ont donné est-ce que les pays qui vendent ce genre d'armes n'ont pas pu se demander pourquoi est-ce que tout le temps de machette est vendu à un seul homme dans ce pays dans quelle déclaration s'il n'y a pas un peu des principes quel pays est-ce que c'est vraiment un peu de vie alors très bonne question merci de parler du volet du financier dans l'organisation du génocide alors pour répondre rapidement sur ces pays qui ont entendu des termes ou en armes je ne suis pas expert de cette question mais je sais que maintenant la Strip du Sud on est venu en un moment avant 94 il y a eu des achats en Europe et d'autres dictatures africaines de l'époque alors oui évidemment on peut se demander les armes tout ça même si le commerce d'armes est quelque chose qui existe et qui dépasse les régulations traditionnelles le problème c'est que dans ces cas-là très souvent c'est pourquoi il se fait une banque notamment au Rwanda qui convient avec les banques belges parce que la banque commerciale de Rwanda il y avait des éléments de la BBM la banque de Bruxelles qui qui travaillait avec la Rwanda et même d'autres membres notamment la PNP en France aussi qui ont laissé se faire des transactions financières un peu délirantes et pas vraiment dans les règles pour des achats d'armes qui semblaient quand vous avez une note très obscure et pour des raisons un peu très louches mais ça n'a pas empêché grandement je pense notamment au témoignage d'un ancien membre belge de la banque commerciale de Rwanda qui à un moment a voulu alerter sa hiérarchie je travaille pour une banque je demande des partenaires avec les gens qui commandent des armes j'ai l'impression qu'il y a un génocide qui va commencer et c'est supérieur à mon réunion en disant c'est pas la question mais c'est pas chez eux c'est pas le problème sur Kermiga effectivement je vous le rappelle Félicien Kermiga qui est venu considérer comme étant financier du génocide c'est un homme d'affaires extrêmement important très proche des réseaux pouvoirs présidentielles qu'on appelle l'Akazi la petite famille autour du président au scénat qui avait des extrémistes et des plus féroces Félicien Kermiga qui est aussi un des co-créateurs de la radio-télévision libre de la commune de l'organe de propagande qui va participer grandement au génocide Félicien Kermiga effectivement il disparaît il a failli en 94 il a failli être appréhendé je crois au Kenya au entour de 1987 à 188 depuis voilà de pas en loin d'autre c'est pas vraiment où il est et on le découvre effectivement avec un peu de stupeur mais pas comme ça en mai 2020 à la sortie du confinement en plus Kermiga arrêtait la mer sur scène ça faisait 10 ans qu'il était mais il aurait apparemment beaucoup bougé alors est-ce que c'est il y a un couteau pour protéger Kermiga non néanmoins ça veut dire quelque chose ça veut dire juste que l'état français jusqu'à très récemment n'a peut-être pas pris la mesure de la gravité de ces événements-là et du fait que sur son territoire il y avait des criminels de l'air des criminels contre l'humanité qui étaient encore réfugiés par le biais des jours assez paisibles et là avec Kermiga en fait ça aurait été même des informations internationales vous savez on sait prendre la police internationale interpol etc c'est que les communications d'information n'est pas forcément pour les suivre mais ce qui est certain c'est que Kermiga en France aujourd'hui il y a beaucoup de réfugiés qui sont partis au Génécile et sur lesquels il y a des témoignages à Canelan qui ne sont pas mis en cause et qui vivent normalement il y en a vraiment beaucoup tous les accusés qui sont passés dans les tribunaux français maintenant certains étaient naturalisés certains avaient eu droit d'asile d'autres n'ont pas eu mais il faut quand même faire plusieurs demandes à l'OFRA et d'autres je pense notamment il n'est pas de plus d'importance de Kermiga mais Tito Barahira qui a été jugé en 2016 en 2018 qui a parti au génocide comme ancien bourgmestre dans l'Est durant 1994 il était technicien sur face dans la bande de Poulouse pendant 10 ans et personne n'est venu chercher alors qu'il y a parfois il y a des plaintes il y a des Rwandais en France même des collectifs de parties civiles qui se constituent qui disent que c'est vrai dans la rue j'ai croisé quelqu'un je le connais c'est quelqu'un qui a mis sa clé c'est quelqu'un qui est du coin où ma famille a été créée dans une étude et la justice française par rapport à ça elle a pris beaucoup de temps à se mettre en route seulement en 2012 la création d'un rôle d'instruction spécialisé des crimes contre l'immunité et des génocides décidés par Nicolas Sarkozy qui a été créée une équipe qui pouvait traiter ces dossiers de génocide en France de manière un peu plus rapide on a eu un premier procès en 2014 20 ans après le génocide il y avait ses contrôles en 20 ans ça disparaît il y a des témoins il essaie de disparaître s'il est témoigné et c'est le cas de nombreux fugitifs de génocide qui sont en Europe et aussi en Belgique et en France en Suède même dans d'autres villes d'Europe du Nord encore réfugiés et qui n'ont pas été encore délogés par la justice c'est vraiment une certaine forme d'indifférence et qui est tout aussi large vous avez dit là que je pensais que le flu est assez récent je suppose que il y a toujours un fascisme assez présent entre les ruisaux et les tutsis ou est-ce que ça s'est carré depuis l'arrivée de cette vie ? C'est ce que je disais dans la réponse un peu trop de nos camarades le discours du Rwanda officiel le discours dans la population le discours des katakas le discours de l'enfance c'est dire en tout de suite ça n'a aucun sens c'est fini ce sont des catégories qui ne le déclifent pas parce qu'un coup c'est pas faux il n'y a aucune réalité de vécu culturelle que l'on peut faire c'est un moyen d'éducation c'est un moyen de division qui est parmi du divisioniste pour Rwanda par exemple de l'idéologie ethnique et c'est vraiment Rwanda nous sommes Rwanda il n'y a pas Rwanda c'est tout c'est vraiment l'idéologie qui met en avance c'est vraiment le discours pour l'enfance qu'on entend par beaucoup de individus et on peut même imaginer que notamment des gens des Hutus des Tutsis qui n'ont jamais été soit extrémistes soit rescapés du génocide on peut se dire effectivement être Tutsis pour moi ça parmi de l'enfance ça signifierait je préfère l'enfance pour la reconstruction d'un pays qui est l'enfance donc c'est un discours officiel dans la réalité est-ce qu'il y a encore des vérités de la part notamment des extrémistes autour de l'enfance c'est possible le problème c'est que il faudrait aller dans les maisons enfin pour nous les collines chez des gens qui ont été convaincés ou pas pour voir ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont diraient à quelqu'un il y a peut-être possiblement encore beaucoup de ce racisme là et de cette violence de manière vraiment sous-jacente et souterraine qui traverse peut-être encore et pour le savoir c'est très très difficile en tout cas le discours de l'anglais qui est promulgué et qui est même à l'autre qui part du coup de durée c'est on est à l'anglais et tout ici ça ne veut rien dire ça franchit ces extensions bonjour est-ce que vous avez le discours de l'anglais est tenté dans les programmes d'histoire ou en dame ou pas alors dans l'enseignement du financier d'étudie je parlais des commémorations tout à l'heure ça passe à travers le travail de l'émoire c'est pas un travail vraiment d'enseignement de l'histoire c'est vraiment un travail de il y a toutes les années à plusieurs reprises des commémorations locales nationales où il y a des restes à l'étudier de parler ou des docteurs qui disent à l'être conti qui parle ou une explication du fait que cette histoire-là comme une mémorial elle est très présente les gens la connaissent néanmoins et ce qu'elle est en train de manière historienne historienne non pas vraiment très peu très rapidement c'est quelque chose qui est vraiment dans un cadre d'études plutôt moral et civique c'est un peu pour faire parler de l'éducation française l'histoire de Rwanda elle est surtout une histoire de commémoration et de mémoire le devoir de mémoire si d'ailleurs on peut poser un problème parce qu'aujourd'hui même le Rwanda a fait un choix de développement plutôt technologique que scientifique etc qui fait que l'université de Kigali notamment et dans d'autres régions de Rwanda les filières de sciences sociales et de recherche en histoire notamment elles sont totalement pratiques quasiment plus faire de la recherche en histoire en rendation des génocides c'est compliqué quand on n'est pas affilié à l'État de Rwanda quand on n'est pas affilié à un ministère ou à une association mémorielle notamment en tout cas l'association des victimes il y a l'événement qui est là dans la mémoire mais est-ce que c'est vraiment une histoire dans les écoles non bonjour alors moi c'est pour savoir comment s'est reconstruit progressivement et financièrement le Rwanda comme le génocide parce que vous avez parlé de l'État volé alors assez rapidement je ne sais pas non je ne change les captives les lunettes on dit en fait que le Rwanda s'est reconstruit avec déjà il faudrait comprendre que comme le génocide la question des rappartements la question des mémoires de population au niveau des camps au niveau le Rwanda les jugements etc ça a obligé à une certaine forme de mobilisation civile des individus dans des travaux collectifs on a ce qu'on appelle le Rwanda le Rwanda qui sont des travaux communautaires obligatoires tous les derniers dimanches tous les premiers moments du mois je crois où la population tout le monde jusqu'à 60 ans on est au niveau à partir de 10 à 70 ans je crois on avait la population pour par exemple aller défricher une forêt ramasser des échelles construire des routes asphalter un chemin qui n'était pas à moi il y a eu de la part de la volonté de se moderniser extrêmement vite de faire de partenariats économiques de développement très fort en termes de la Chine un partenariat qui est contrairement parfois à des pignes certainement à des outils de port à des rachetés dans la Chine le ronde le ronde a dit bon bah vous en voyez vos contre-marches au chinois et on construit les routes on fait ça et vous nous aider mais c'est de la manœuvre ronde d'être c'est de notre activité et la politique de développement du ronde aujourd'hui elle est vraiment axée sur le fait de penser le ronde comme un oeuvre ou comme un centre d'investissement pour les puissances occidentales et étrangères ils ont senti fait le constat que le ronde au moins eux veulent que l'image du génocide les lâche en route pour présenter qu'il y a eu notamment la capitale comme une capitale déjà en technologie très moderne très verte on voit beaucoup d'initiatives notamment comme celle de l'hône écologique dans le domaine de la technologie et de la santé l'innovation avec des voitures électriques et des vélos aussi vraiment d'investissement assez si je puis dire à la mode pour attirer l'investissement étranger c'est surtout autour de ça que le ronde s'est vraiment reconstrucée et aussi un événement il y a eu après la guerre surtout la deuxième guerre du Congo qui a reposé le ronde avec les deux différentes forces au Congo le rebelle qui a reposé au ronde le ronde et en fait cette guerre qui a fait une sorte de conflit de base intensité qui a des conséquences perdues au Congo et bien le ronde a pu en partie se saisir à un moment certaines ressources premières qui se trouvent dans l'est du Congo avec qui on a utilisé ces matières premières mais ce n'est pas le premier élément de l'enrichissement c'est vraiment l'idée qu'un investissement international faut venir chez eux et c'est ce qu'on voit dans l'organisation des infrastructures beaucoup d'investissements et contrairement à certains pays d'astri qui restent des états autoritaires syndicatoriaux le ronde est un des rares états comme ça où vraiment l'argent est réinvesti dans les infrastructures quelques éléments de réponse moi c'est pour revenir sur l'opération turquoise vous avez parlé d'une certaine inaction des français mais est-ce qu'ils ont vraiment ils étaient juste spectateurs ou alors ils ont servi à quelque chose ou au moins à l'Égypte entre les autres le problème de l'opération turquoise c'est que l'opération turquoise en fait du fait des explications et des ordres données par le gouvernement français qui sont différents des chefs d'état-major en Paris en fait il y a eu un problème du directif totalement contradictoire déjà on leur parle d'un conflit plutôt interaculé d'une guerre sur laquelle d'ailleurs les français dans les années 90 c'était bien plus favorable au gouvernement rwandais aux forces du FPR qui tenaient vraiment en gris mais de manière assez irrationnelle qui considéraient le FPR comme le bras armé de l'influence anglo-saxonne anglophone en Afrique du fait de l'arrivée avec le Houlanda et le Tanzanie du fait que la France s'étagère la francophonie sur le territoire le problème c'est qu'on va leur dire vous allez pour pacifier les militaires arrivent ils se sentent que oui maintenant il y a une pacification de quoi c'est des bandes qui massacrent des civils gris non blessés sans armes il y a un problème il communique ce constat à l'état-major à Paris d'ailleurs de manière assez négale il y a certains chefs d'état-major non directeurs des opérations pendant l'opération turquoise qui eux prennent qui a pris la lettre la mission et prennent vraiment le conseillère vraiment les petits et les guerres comme des ennemis comme desquels il faut mener plus la guerre contre les doutes et les extrémistes qui les accueillent extrêmement bien quand les militaires de turquoise arrivent au Handa les militaires en Randa et l'armée et la population les accueillent avec des cris à la gloire de Mitterrand et les parcs français et des merci à tout va en face il y a vraiment les randais les rois comme des alliés et la France n'était pas long mais considérée comme des alliés le problème c'est qu'en fait la mission de turquoise qui est militée avec la militaire elle va être assez contradictoire parce que d'un côté on va dire aux militaires vous désarmez les ministres donc les gens qui sont prêts de ce qu'il néanmoins vous devez donner un soutien opérationnel aux soldats du gouvernement rwandais qui se battent contre le FPR le problème c'est que les soldats du FPR qui se battent contre le FPR et les militiaux mais il n'y a plus de distinction il n'y a plus de distinction les militiaux qui s'entraînent aussi vite les militiaux aussi s'entraînent aussi vite les militiaux qui se battent contre le FPR et aussi les militaires c'est pas nous sauf que la France du moins les ordres donnait l'impression qu'il y avait de nous séparés très nettement et qu'on pouvait en même temps empêcher le génocide en redéhant les armes des militiaux et continuer une sorte de guerre et de repousser le FPR qui allait prendre leur roi là il y a eu un vrai ils n'ont pas compris cet amalgame là au niveau on n'aura pas fait contre et c'est pour ça que l'opération turquoise avait ensuite créé un couloir humanitaire qui va permettre à des centaines de réfugiés en énorme majorité de partir par Mosaïr et le problème c'est que quand les français sont pourront leur apprendre que dans la zone humanitaire il y a le gouvernement génocide maintenant ils savent ce qui s'est passé ils savent qu'on a eu l'ordre des massacres et bien ils les arrivent pas ils les laissent passer et alors c'est beaucoup de nombreux détails vraiment microscopiques d'ordre c'est surtout dans le rapport du clair les événements sont un peu flous à partir de là le problème c'est qu'apparemment il y a un certain nombre d'états-majors au Rwanda qui dit on va peut-être les interpeller enfin on sait ce qu'ils ont fait maintenant surtout dans notre région certaine et Paris qui apparemment répond non vous les laissez passer pour un instant vous les laissez partir aux Élie si la France les avait interpellés si la France les avait empêchés de partir aux Élie et bien il n'y aurait pas eu de grands réfugiés aux Élie il n'y aurait pas eu le début de la guerre de la guerre de Poubault et on peut imaginer que beaucoup de ministres du gouvernement terrières notamment les préfets qui se sont enfus pour certains dans la nature de Congo pour certains qui sont morts pour un peu fugitifs pour un peu la trace donc on peut imaginer qu'ils auraient été interceptés et ou alors interceptés plus rapidement donc le rôle turquoise il y a aussi l'opération turquoise a aussi évolué en aide à des risques à des petits qui étaient sur le point de se faire d'autrui le problème c'est que c'est assez tard que ceux qui sont sur le terrain comprennent assez mal les instructions et qu'en fait créent un trumeur de l'unitaire qui est sûr pour les réfugiés et tous les gouvernements s'enfuir alors que le FR aurait pu en donner de les interpellés et de les empêcher c'est très simplifié mais le rôle de turquoise il est compliqué par rapport à ça parce que c'est une opération militaire et humanitaire qui quand elle s'est voulu militaire ne va pas réussir à qui s'amener les individus et à mettre une mauvaise analyse de la situation et quand elle s'est voulu humanitaire par rapport aux petits et par rapport aux politiques très vite les militaires ont même un petit plus là-bas lors des rapports d'émission en France il n'y avait pas assez moyen de militaires mis en place et la seule chose à faire c'est que les militaires ont pu faire quelques centaines de soucis et laisser passer les autres qui avaient fait voilà et donc juste les français au Rwanda ont pu servir comme une forme d'interposition mais ne se sont pas battus est-ce que l'autorité de leur de leur je ne sais pas leur force militaire leur a permis de donner des ordres alors les miliciens ou les militaires vous parlez de turquoise oui pendant turquoise le rôle le rôle des français parce que je le sache il n'y a pas eu de combat entre les français le faire vraiment il y aurait eu possiblement des échanges c'est vrai en revanche il y a eu vraiment volonté de pacifier son militaire de situation donc de prendre du contact dans la population locale notamment les chueurs on va dire bon ben il faut qu'on déborde les gens pour leur dire qu'il y a des massacres à l'écoutique alors qu'en même temps il peut mener la guerre contre les fers donc cette ambiguïté-là ils n'ont jamais réussi à résoudre en revanche c'est pour ça que c'est important de parler d'avant de 90-93 l'armée française est présente en Rouenland l'armée française accueille le gouvernement Rouenlandais elle lui donne des armes elle la forme dans une intervention de l'armée et en fait pendant toute la période prévue l'incident la France va vraiment être au côté de l'ouïe en Rouenlandais avec l'armée au pont où même vous parliez de donner des ordres là certains colonels de l'armée française ont créé en fait un état-major parallèle de l'armée rwandaise et leur ont une certaine manière appris à manipuler certains outils certaines nouvelles technologies qui découleraient des canons des canons anti-aériens notamment et d'autres et c'est et il y avait vraiment non pas une fusion mais une relative subordination de certains éléments de l'armée rwandaise à l'armée française avant je ne sais pas pas comme turcoise mais vous imaginez que pendant trois ans il y avait une officier français qui était au Rwanda et qui a aidé les rwandais dans la lutte contre le FR et qui là se sont combattus avec les armées de l'armée rwandaise contre le FR vous imaginez quand vous les voyez revenir chez vous un an plus tard et bien il y a des sympathies du moins il y a une connaissance il y a une unité rwandaise et c'est pour ça que les rwandais volaient les français vraiment les amis c'est aussi un peu de cette histoire d'ailleurs partagée moi justement ma question c'était la France qui a aidé à former bien d'abord le génocide et l'opération turcoise l'armée rwandaise pourquoi la France attend à cette formation de l'armée et pourquoi parce qu'elle voulait garder une proximité avec le pouvoir du moins pourquoi elle était contre le FR à l'armée rwandaise je vous remercie pour cette question ça m'a développé un autre point du moins un peu plus profondément la France était convaincue à l'époque que si le gouvernement rendait ton bête le FR prenait le pouvoir et même les différents assos de l'FR on ne va pas s'en consister certes mais certains assos de l'FR s'il n'y avait pas eu la France s'il n'y avait pas eu les militaires français et les infrastructures de l'arsenal français ou l'aide des militaires ce que nous devait faire ça arrivait jusqu'à qu'il n'y avait pas eu le pouvoir donc le Rwanda serait aux yeux des français tombé aux mains du front patriote rwandais une force d'exilier de Tutsi qui sont des oppresseurs du peuple majoritaire tout ils ont une même lecture à peu près des extrémistes à cette manière-là et que ce sera en plus des anglophones qui arrivent au Rwanda pays francophone et donc la France aurait perdu que son influence le problème c'est que la raison pour laquelle la France est acharnée pour garder le Rwanda dans sa zone d'influence c'est très s'il y a quelque chose d'assez incompréhensible et c'est ce que le rapport du peuple compte très vite c'est que dès octobre 89 ce moment on commence la guerre les autorités de l'EFR rentrent en contact avec l'ambassadeur de France en tant que des amis et disent écoutez on a compris que l'armée française et les français ne nous aiment pas trop et l'EFR dit nous on est prêt à même collaborer avec les français enfin il n'y a pas vraiment plus de problèmes que ça mais le problème c'est que dans la hiérarchie militaire dans l'état-major mais au tout près de la présidence et c'est une poignée d'individus c'est pas c'est pas tous les parlementaires français toute l'armée tout le gouvernement c'est vraiment une poignée d'individus qu'on décidait donc qui c'est nous de direction par rapport à la question vandaise il y a la condition que les Hutus c'est le bon petit peuple majoritaire francophone qui aime bien la France et qui assure l'emprise l'emprise culturelle et l'influence sur le pays et que les Tutsis c'est une élite d'oppresseurs nostalgiques de la monarchie ce qui est absolument fou des années 80 c'est le moment de terminer cette idée là qui sont des anglophones qui veulent à leur tour persécuter à nouveau les Hutus pour se venger ils ont une nature et c'est ce qui est le rapport de l'Université intéressant les français ont une nature proprement élimiste de la situation comme les comons la vête comme les randais ou les extrémistes la vête aussi et c'est ça qui explique pourquoi ils sont tellement restés en Rwanda c'est parce que le premier interlocuteur du président Abier Rimana c'est François Mitterrand Abier Rimana d'abord Mitterrand mais parfois il exagère beaucoup la vérité de la situation pour un homme de l'Urwandais le supplie de son aide et il y avait une politique africaine par rapport à ça de la France du mois d'ici semble par exemple d'Urwanda avoir vraiment voulu s'attacher coûte que coûte à l'influen du pays et à sa zone d'influen dans le cadre du Rwanda parce que le pays francophone et avec lequel il y avait des bonnes relations avec la France depuis l'indépendance et c'est en partie pour ça et ça paraît un peu dériveur par rapport au prix de la Péline pour ça mais effectivement mais ça dénote aussi de la compréhension qu'avaient les secteurs politiques et militaires de ce qu'était Rwanda de ce qu'était les Putsis de ce qu'était le Rwanda il y a eu un énorme anomalie il y a eu un problème d'analyse il y a eu un dysfonctionnement dans leur compréhension de ce qu'était le Rwanda qui était vraiment un milieu de ce qu'était la réalité politique du pays moi j'avais une question c'est par rapport plus à la Belgique on a parlé de Pologne au Belge et au Rwanda sur la piscine on a eu des piscines est-ce que eux ils ont tenu sur une certaine de la sociabilité ou c'est plus des normes au Rwanda et du Rwanda la Belgique oui alors la Belgique contrairement à la France a très rapidement prononcé et exprimé ses excuses il y a un Rwanda en 2015 en 2015 à mon anniversaire du Finoci où la Belgique est-ce que nous ça parle de la sociabilité dans une vérification de systèmes et la Belgique a été là-dessus plus claire plus décidée que la France même dans les arrêts judiciaires parce qu'il y a dès 2001 un procès de 4 génédiers rwandais dans des tribunaux d'Elecce il y en a eu environ une petite dizaine d'accusés qui ont été du genre de Belgique donc c'est quasiment deux fois trois fois plus que France ça a été reconnu et vraiment avec cette fois avec des exigences c'est le terme utilisé par le Premier ministre de l'époque oui bonjour je crois remarque que mon premier c'est que vous êtes en matière qui appelle la GGS il y a donc de la science politique et ce que vous dites sur Mitterrand les petits cercles autour de Mitterrand avec cette vision assez éculée montre bien que les institutions ont une importance sur les compagnies par rapport à l'opération extérieure à chaque fois que j'avais du gouvernement j'avais rajouté Mitterrand ça montre bien qu'en fait on est dans une période de cohabitation en 1994 et en fait Alain Juppé et les autres ministres ne décident de rien et on avait même eu de la concurrence entre les différents services de renseignement et les rapports extérieures et c'est Mitterrand qui a emporté de notre vie parce que les institutions vont en faire ça vous voyez donc là on a clairement de la science politique à l'oeuf qui est en train de la jeter la deuxième chose c'est par rapport à Kagame qui n'est pas comme si c'est son nom Kagame donc président il n'y a pas une image au cours des contrats qui vont depuis 25 ans ou près quand est-il de ce que vous avez évoqué comme un fantasme c'est-à-dire qu'avant la colonisation belge il y avait déjà des cycles les plus proches des cercles du commun est-ce que Kagame depuis qu'il est au pouvoir il a effacé ça c'est pas seulement une question de représentation mais est-ce que concrètement dans le fonctionnement de l'État rwandais est-ce qu'il y a cet effacement des distinctions et on a un mélange je dirais sincère entre Boutou et toutes-ci dans les cercles du commun et deux pardon c'est sur là c'est la géopolitique le thème c'est l'histoire de la mémoire et donc une question peut-être un peu insidieuse mais est-ce que la mémoire est un élément géopolitique est-ce que le Rwanda utilise la mémoire du génocide de Rwanda comme un élément d'influence merci beaucoup pour cette remarque très jure sur le rétrécissement des cercles des décisions autour de Rwanda à l'époque à cause de la coopération du commun alors sur la question du régime de Rwanda au-delà de la question ethnique il faut aussi avoir en tête qu'avec la fin du génocide arrive du Rwanda de Tanzanie d'autres pays plusieurs différentes milliers d'individus qui sont des exilés de l'époque qui reviennent pour Rwanda qui sont proches de participe et qui n'ont pas vécu le génocide donc on a en réalité après le génocide on n'a pas juste au Rwanda des Tutsi et des Hutus d'un côté les potentielles victimes et d'autres les potentielles sueurs on a une série de groupes qui ont pour dire ce terme une expérience historique des événements très différents on a des Rats appelés le génocide on a des Tutsi qui n'étaient pas au Rwanda pour le génocide qui n'ont pas forcément une culture politique ou une éducation politique ou qui par exemple ont pu déjà avoir des liens ou des bandas avec des partis une formation militaire etc des gens qui viennent même d'Europe et qui reviennent de Téaspora on a des Hutus qui ont participé au génocide d'autres qui n'ont pas participé et d'autres qui étaient des Hutus qui modéraient des internes peut-être même très dit des Hutus qui n'étaient absolument pas extrémistes dont des familles qui ont parfois pu fuir leur Rwanda dès 59 et qui reviennent après 94 la manière qui a reconnu pour qu'elle est de gouverner encore une fois dans l'histoire je vous l'ai dit mais vraiment en avant la question de l'abolition des différences et de se passer au Rwanda avec l'idée que nous sommes tous en gré c'est une logique nationaliste et qui définirait tous les objectifs au sein même des cercles de pouvoir et du gouvernement ce qui se passe c'est que alors là c'est une histoire politique que je ne maîtrise pas assez bien pour rentrer dans les détails mais il y a eu énormément de décisions au sein de l'EFR après la libération de Rwanda ou du moins la prise d'idées et la prise de pouvoir du pays au début c'est pas Paul Gaillet qui est président c'est Pasteur Désine Mou Pasteur Désine Mou est mis encore dans une affaire de corruption en 2000 où il doit céder sa place et c'est Paul Gaillet qui le rend en place il y a beaucoup de dissensions au sein de l'EFR c'est-à-dire il y a beaucoup de courants politiques très différents à la base c'est un parti révolutionnaire marxiste qui veut reprendre le Rwanda c'est aussi pour ça qu'il y avait un peu un fantasme de menace ronde mais encore le mur de Paris vient de tomber possiblement l'Europe de Lyon marxiste qui veut prendre le contrôle d'un pays africain Paul Gaillet très vite il a une politique qui est totalement au milieu de l'EFR qui est beaucoup plus modernisée et beaucoup plus dans la question des investissements du travail de la libéralisation des communes on n'a pas du tout dans la perspective socialiste qui était envisagée au départ ça fait qu'il y a eu beaucoup de dissensions beaucoup de différences d'avis il est rendu au sein du parti au sein de l'EFR et aussi parce que beaucoup de politiciens de différents échelons d'avis qui n'ont pas participé bien sûr ont été réintégrés et réhabilités dans la vie politique randaise et ce souvent bien sûr au prix de montrer qu'ils étaient fiables et que ce n'était pas des gens qui allaient gagner les intérêts notamment de ce qui restait de gouvernement intérinaires dans les camps aujourd'hui tel quel on en a au sein du gouvernement alors il est aussi qu'il y ait un peu plus de Tutsi exilé que quoi qu'il y a même connaissait avant de l'effet de l'expérience commune qui était celle de l'exilé en mandat de l'apport de l'information politique il y en a un peu plus au sein du gouvernement mais au moins au sein du gouvernement vous avez des gens qui étaient au fur et à l'époque cette question est-ce que là il ne calque pas du tout la session ethnique on n'est pas dans une situation par exemple dans un gouvernement petit dans un pays qui se voit malheureusement c'est pas le cas c'est bien poliment c'est que ça c'est plutôt un gouvernement qui souvent a sans doute été d'ailleurs en décalage avec ce qu'était le Rwanda quand il le retrouve parce qu'ils n'y étaient pas pendant plus de 30 ans qu'ils ont été pour les retourner et que c'est seulement très gentil donc sur ce point de vue politique le gouvernement est plus éparitaire à cette société et là on est très loin des raisonnements sur la question ensuite sur la question de la mémoire comme influence de politique c'est plus une question très intéressante alors c'est vrai que moi je ne suis pas assez expert dans la question géopolitique pour répondre à des sources et de points mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que la question du mémoriel notamment par rapport aux puissances qui avaient véritablement un lien avec le Rwanda et on a surtout deux c'est la politique et la France on a bien vu récemment qu'avec le discours d'Emmanuel Macron la France et le Rwanda de cette manière a vraiment joué le jeu c'était bon la France on concède une part de grande responsabilité sans forcément vous excuser quelle quelle doit avoir une formule pour dire qu'on ne peut pas demander pardon au RICAP c'était une donnée et le Rwanda de côté reçoit ça il va très bien et comme ça on tourne la pêche cet événement là et on peut commencer des échanges économiques qu'on veut faire depuis longtemps surtout depuis que il n'y a pas de personnalité politique au pouvoir en France qui était dans le gouvernement de la coopération de l'époque ou qui était plutôt réactif à l'idée de s'agir plus clairement avec le Rwanda il est possible évidemment que la mémoire a pu jouer comme un instrument de géopolitique mais c'est vrai que là-dessus plus d'exemples que cela je serais un peu bien normal de vous répondre parce que je n'ai pas une extrême connaissance de cette question mémorée plus à l'international par rapport au Rwanda alors bonjour j'aurais une question sur vous avez parlé d'Emmanuel Macron et de son discours et j'aimerais savoir quels sont les enjeux et les défis à l'avenir sur les relations entre la France et le Rwanda en particulier dans la mémoire et si même avant Emmanuel Macron il y a eu un écor ou si il est fort pour nous si on a déjà fait le culture ou si le culture reste encore à l'avenir merci pour cette question alors déjà à vous Emmanuel Macron la première prise de parole en chef d'état ou en officiant français en univers c'est Nicolas Sarkozy qui s'est rendu au Rwanda en 2009 et qui est le premier président à avoir reconnu je ne me souviens plus d'attendre l'État je crois que c'est une erreur d'analyse ou d'appréciation de la situation et qui reconnaissait une part de faux de la France et des gens français par rapport au génocide et de ce qui est passé au Rwanda c'était prévu d'un réchauffement qui n'a pas eu lieu parce qu'avec en fait l'élection de François Hollande elle a été déclenée près des affaires étrangères du monde à François Hollande qui a été conseillé par des gens qui ne voulaient pas du tout l'écran et qui voulaient pas connaître de faute soit des défenseurs de la guerre de François Littéran ou même tout simplement le Vervelin qui était conseiller spécialisé à l'époque qui a eu une position par rapport au génocide qui est controversée et de maintenant aujourd'hui et donc ça a beaucoup ralenti les choses et même une crise diplomatique entre la France et le Rwanda elle a été déclenée de la France il y a eu une grande transformation avec le Vervelin qui a été déclenée qui a été reçu deux ou trois fois je crois qu'il y a été reçu une fois à l'Élysée et une fois à l'Élysée qui s'est ensuite dans le Rwanda et retournait en Vévernier je crois que même signe d'excuse de la France à l'Élysée on peut l'admettre c'est un point politique il dit que il y a eu plus de réalité je crois du moins le plus significatif parce que depuis les mêmes matières c'est extrêmement au mémoréal qui se vit c'est un mémoréal de très alors là il y a un nouveau un centre culturel français qui devrait aider les échanges qui auraient donc on est venu de le commercial et de le partenaire de l'Élysée avec aussi l'aventuré par la France et je ne pouvais pas faire une heure et demie c'est dans l'Élysée et le conseil que j'ai mis et l'affugé pour génocide et effectivement depuis quelque temps apparemment il y a des moyens au carrément et à l'Élysée français pour traiter plus ces dossiers mais il y a une légère question à fond qu'on commence à sentir donc je crois qu'à l'avenir ça va être une affaire de collaboration ça va être une affaire d'échange économique mais je crois que même d'un point du chercheur qui travaille sur la question je pense que ce qui serait très bon c'est qu'il y a un assez de réchauffement d'échange universitaire notamment pour qu'on puisse s'inquiéter que le chercheur français et les gens les chercheurs grandais qui puissent y avoir des écoles francos-grandaises et du médecine pour accéder aux marchés notamment et c'est comme tout ça je pense que maintenant ça va être une série de gestes soit commerciaux soit d'allemands ou alors on aura un peu plus culturel et sur le terrain même et sur le terrain – Sous-titrage FR 2021